salut à tous la team well tommy pchot pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en ce vendredi pluvieux orageux du côté de lyon ça c'est la tour oxygène derrière moi je suis sur le rooftop et je suis de l'autre côté du rooftop parce que là regardez je suis un petit peu dans la verdure en haut de ce de ce parking vers les halles polbocuse un endroit je dirais pas de toute quiétude parce qu'il ya beaucoup de bruit environnant mais c'est un jardin suspendu quand même bref c'est pas que vous avez passé une bonne semaine les amis que vous appréciez à passer un bon week end reposant sans match de l'olympique yonet puisque la saison est terminée avant toute chose n'hésitez pas les amis à vous abonner c'est très important mettez un petit abonnement pour ceux qui sont pas abonnés mettez aussi un like sur cette vidéo et bien sûr commenter cette vidéo parce que ça fait partie du job d'un youtube heures de vous rappeler ça voilà je sais que c'est un petit peu pénible mais c'est voilà ça fait partie du game les amis en petite vidéo pour vous parler un petit peu olympique lyonnais quand même je vous en ai parlé beaucoup on est beaucoup dans l'incertitude je me répète beaucoup de vidéo en vidéo aussi pour l'instant pas vraiment de news officielle concernant l'organigramme du club comment ça va bouger et pourtant comme on disait hier dans le live bilan avec les copains on est à un mois de la reprise de l'entraînement et pour l'instant c'est quand même le flou le plus total là je vous parle par rapport à un article que j'ai lu aujourd'hui dans le journal l'équipe de vincent duluc vincent duluc historique journaliste de du journal l'équipe de la chaîne l'équipe aussi qui est un suiveur de l'olympique lyonnais depuis pas 25 ans et donc il de temps en temps avec hugo guillemet il parle olympique lyonnais alors vincent duluc lui parle plutôt je dirais avec un sens critique hugo guillemet lui relaie des informations c'est là et la grosse différence entre les deux journalistes et vincent duluc bien nous parle un petit peu de toute la restructuration autour de l'ol de john textor est ce qu'on peut dire c'est que il valide un petit peu le fait que c'est un petit peu le bordel c'est un petit peu le bordel parce que capa il n'y a pas les sous nécessaires pour john textor ces choses qui avaient été dites déjà par le passé comme l'ombre d'un doute les américains ont racheté mais n'ont pas réellement de budget mercato parce qu'ils ont des dépenses à côté notamment des indemnités à donner à jean-michel olas le progrès nous annonçait hier que je crois cette offre publique d'achat je suis pas très financier les amis juste peut-être un peu flou il devait racheter pour 14 5 millions d'euros d'actions de holness donc ça c'est la holding familial de jma ils ont ça à trouver et probablement que l'enveloppe du mercato sera inférieur aux 40 millions d'euros déjà espéré et qui est une très petite somme auquel se rajoute la non participation en coupe d'europe qui est un véritable trou d'air dans les finances du club bref ils ont racheté un club déjà avec beaucoup de dettes et puis ou pour faire du pognon à court terme ça va être un petit peu compliqué je pense que le chemin de croix va être très très long pour notre club on a cette ambition là de revenir en ligue des champions dès la saison prochaine mais les américains je pense que quand ils rachètent quelque chose et ça c'est pas du c'est pas du bullshit que de le dire ils sont là pour faire de l'argent donc ils vont essayer d'en faire à court terme ça semble être un petit peu compliqué là ils essayent de récupérer un peu d'argent avec la vente d'oël rain avec la vente de l'ol féminin à michel kang il essaye comme l'a dit john texter la semaine dernière de faire investir encore plus michel kang dans l'olympique lyonnais on verra ce qu'il en ce qu'il en est pour pour tout ça mais probablement qu'il va falloir aller chercher l'argent ailleurs et notamment et bien dans des transferts dans des ventes il ya tous il ya tout le problème autour des retours de prêts parce qu'ils sont hyper nombreux penser à on peut penser à jeffre nadellaïde à karl toko ekambi à tino kade ouére et à yusuf connaît à tout un tas de joueurs je ne vais pas tous vous les énumérer il y en a au moins une dizaine qui vont revenir et il va falloir leur trouver une porte de sortie parce que probablement qu'on ne gardera pas karl toko ekambi avec qui la fracture est je dirais impossible à à réparer la fracture avec le club les fractures avec les supporters impossible jeffre nadellaïde trois matchs joué avec avec les stacks qui est hors de forme qui est même quasiment perdu pour le football actuellement alors là ça va être aussi difficile de de le vendre bref il ya une problématique énorme avec ses retours de prêt je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que ça va être vraiment le la chose je pense que les dossiers les plus urgents à gérer pour mathieu louisjean qui devrait je vous le dis chaque vidéo aussi qui devrait être le nouveau directeur du recrutement de l'olympique lyonnais parce qu'il n'y aura pas de directeur sportif ils n'ont pas trouvé mais il aura probablement le champ d'action d'un directeur sportif tout ça en duo avec laurent blanc l'entraîneur de l'olympique lyonnais et puis aussi peut-être en trio avec vincent ponceau qui dira la faisabilité de tous les projets notamment dans le sens des arrivées mais aussi dans le sens des départs il va falloir trouver des portes de sortie pour ces joueurs là et comme mathieu louisjean arrive que le 1er juillet qui va le faire est ce que c'est john texor lui-même qui va mettre la main à la pâte c'est possible aussi on sait pas ça c'est pareil il peut venir que le 1er juillet est-ce qu'il travaille déjà dans l'ombre alors qu'il est toujours sous contrat avec l'olympique de marseille je suis là j'avoue que je ne comprends pas trop donc à ça il ya cette problématique des retours de près il ya aussi la problématique des départs tout simplement dans notre effectif et surtout avec les valeurs marchandes les plus importantes et la vincent du luc nous apprend que castello lukeba à un bon de sortie qu'il avait déjà avec la précédente direction il a changé d'agent ça avait été dit en conférence de presse avec hugo guillemets il a changé d'agent donc probablement que cette saison et enfin la saison prochaine il ne sera plus lyonnais c'est une valeur marchande estimé à une trentaine de millions d'euros un petit peu comme mal augusto probablement aussi que des clubs du championnat anglais vont se placer sur castello lukeba donc c'est une valeur marchande assez assez bonne même chose pour bradley barcola qui a été récemment prolongé jusqu'en 2026 lui aussi a changé d'agent et quand tout coup sens changé de société d'agent c'est pour vous trouver une porte de sortie lui aussi il aura des offres et des offres venant probablement aussi de première ligue peut-être du championnat d'espagne on verra donc lui c'est aussi une valeur marchande peut-être moins importante que castello lukeba quoi que peut-être une vingtaine de millions d'euros et puis ryan cher qui mais ryan cher qui il s'entend très bien avec laurent blanc et le fait qu'ils s'entendent bien avec lui ça le ferait apparemment rester une saison de plus il l'avait dit aussi en conférence de presse moi j'aimerais faire une saison complète en étant titulaire dans ce club et il ya que l'olympique lyonnais qui lui apportera cette garantie d'être titulaire indiscutable dans une équipe parce qu'il peut partir à l'étranger certes pour beaucoup plus d'argent nous on pourrait récupérer une trentaine de millions d'euros mais lui il n'aurait pas la certitude de jouer régulièrement donc c'est ce qu'il a envie de faire on verra ce qui se passe en tout cas c'est trois grosses valeurs marchandes à l'olympique lyonnais puisqu'on a laissé partir libre où ça m'avoir et moussa dembélé boateng aussi on a laissé partir donc c'est plutôt un mercato dans le sens des départs plutôt que dans le sens des arrivées pour l'olympique lyonnais pour faire rentrer de l'argent tel qu'on avait pu le faire on a pu le faire avec mal augusto avec ses 30 millions d'euros de indemnités de transfert plus 5 millions de bonus à marie traoré vous l'avez vu et il ya une dépêche de l'équipe qui est tombée à marie traoré capitaine du stade rennais latéral droit très intéressant avec un super profil qui aurait très bien été à l'olympique lyonnais et bien lui va être va s'engager plutôt avec la real sociedad club de san sebastian magnifique ville ceux qui n'ont jamais été n'hésitez pas y aller c'est exceptionnel il va s'engager avec eux il va jouer surtout la ligue des champions là c'est sûr qu'en allant l'olympique lyonnais il n'allait sûrement pas jouer la coupe d'europe donc il ya ces choix là aussi à faire pour les joueurs qu'on convoite ça va être vraiment un mercato au rabais ça on le savait depuis longtemps il faut pas se leurrer il ya beaucoup d'autres dossiers avant les arrivées il faut gérer les départs il faut avoir un projet sportif cohérent aussi à la fois c'est un chantier énormissime énormissime qui se met devant les américains et aujourd'hui eh bien on peut absolument pas je pense voir ce qui va se passer ça risque d'être ça risque d'être compliqué de savoir ce qui va réellement se passer dans les dans les prochaines prochaines semaines dans les prochains jours on espère tellement il y a le zbel de partout la reconstruction alors à moins qu'elle soit faite vraiment en sous marin mais je pense qu'elle va prendre plus de temps que prévu le problème c'est que dans le football vous le savez c'est une phrase bidon que je vais vous faire mais on n'a pas le temps dans le foot le football ça attend pas on devra avoir une équipe compétitive et on se demande si en reprenant les mêmes avec le même coach eh bien ça va repartir de l'avant moi je n'y crois absolument pas on pensait qu'avec le départ de jean michel olas la révolution était en marche que les allemes les américains allaient trouver des solutions très très vite on se rend compte que non les solutions peinent à arriver tant peut-être dans le sens des candidatures aussi vous pensez parce que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui voudraient venir dans ce marasme là en voyant comment le président olas a été viré peut-être qu'ils n'ont pas trop envie de venir avec des américains sachant le type de management et le fait qu'ils puissent être virés n'importe quand donc tout ça qui fait que aujourd'hui on attend désespérément et bien des officialisations et puis surtout des avancées très claires en tout cas comme je vous l'ai dit je vous tiendrai au courant de toutes les actions discutera ensemble merci en tout cas de votre fidélité n'hésitez pas commenter cette vidéo dites moi ce que vous pensez de la situation actuelle et des possibles ventes de barcola lukeba et peut-être aussi ryan cher qui bon début de week-end à tous et je vous dis à très très vite les gars ciao